Nous sommes ultra-Hare et moi, et nous chantons en chœur, nous sommes... Ah putain, c'est une catastrophe. Non, c'est pas mal, parce qu'il y a de l'idée. Salut Mathieu, tu peux te présenter en quelques mots ? Je m'appelle Mathieu Cafaro. Déjà, tu me dis bonjour. Ah ouais, pardon. Bonjour. Je sais pas. Ouais, bonjour. Désolé. Bonjour, je m'appelle Mathieu Cafaro, 23 ans. Je suis à Reims depuis 3 ans, c'est ma quatrième année. Ok, c'est toi ? Ouais, c'est déjà pas mal. Alors, j'ai interviewé plusieurs de tes coéquipiers. La plupart disent que ce serait peut-être pas mal de te prêter un an ou deux en national pour que tu t'aguerisses un peu. Non, non. Non, ça m'irait pas, je pense. Toi, c'est Ligue 1 ? Ouais, Ligue 1, c'est très bien. T'es à le niveau ? T'es sérieux ? Bah, ça va. J'essaye de l'avoir, en tout cas. Ok. C'est quoi le truc le plus fou que tu as fait lorsque tu es arrivé dans ce club pour t'intégrer ? Le truc le plus fou, c'est que personne n'a réussi à me battre au ping-pong. Du coup, tout le monde voulait me battre. Et non, c'était rigolo. Ça m'a permis de bien m'intégrer, ça. C'est vrai ? Ouais. Et du coup, tu ne penses pas que ta carrière serait plutôt dans le ping-pong que dans le foot ? Non, non. J'ai arrêté le ping-pong, j'ai mis ça de côté. Je ne t'ai pas vu jouer au ping-pong, mais je t'ai vu jouer au foot. Perso, je pense que le ping-pong peut-être. Non, non, ça ira. J'ai discuté un peu avec tes coéquipiers. Ils disent tous que tu es beaucoup trop payé par rapport à ton talent réel. Ah bon ? Ouais. Donc, qui c'est qui dit ça déjà ? Chevalerin surtout. Chevalerin ? Non, ça m'étonnerait. Non, lui, c'est... Il a insisté pourtant. Non, là, je pense que tu essayes de m'allumer. C'est vrai ? Ouais, je ne me permettrais pas, franchement. Ah ouais ? Alors, je sais que tu es un passionné de chevaux, que tu en possèdes d'ailleurs. Ouais. Quel parallèle tu pourrais faire entre le monde des courses, du hippisme et le monde du foot ? Quand mon cheval, il va faire une course, c'est la même préparation. C'est-à-dire, c'est comme toi, il mange de l'avoine, tout ça ? Ouais, ouais, c'est ça. Ouais, moi aussi, j'en mange. Mais plus en flocons, moi. Pastille de sel, tout ça ? Ah non, ça, non, je ne suis pas au top. Mais par contre, ils s'entraînent dur. Ouais ? Ouais, comme moi. D'accord. Donc, c'est bon. Et tu arrives à gagner un peu des courses avec ton cheval ou c'est comme avec Reims, tu stagnes en milieu de tableau ? On fait des belles saisons avec mes chevaux, comme avec Reims. Depuis deux ans, on est dans le top 10. C'est vrai, mais qu'est-ce qui se passe, là ? Pourquoi ? On est un gros groupe, on travaille bien. Ouais ? Il y a de la qualité. En parlant de chevaux, en parlant de bourrin, t'as côtoyé pendant deux ans Alexis Romaho. Qu'est-ce que ça fait de jouer avec un joueur qui n'a aucune prédisposition pour le poudre ? Non, Alexis, non, je ne peux pas lui faire ça. Non, attention, Alexis. Tu n'arrives pas à t'en sortir, regarde, tu ne sais pas quoi dire. Non, non, c'est un bon joueur. Mais quand il faut mettre les choses au clair, il les met. Et tac, la hauteur de l'épaule et tout, c'est bien ? Non, pas hauteur de l'épaule. Je ne sais pas. Non, Reims, il était calme. Tu as vu avant ou pas ? Avant, j'ai vu un peu. Alors, si tu avais été un grand joueur, ce qui n'est absolument pas le cas, tu aurais voulu jouer dans quel grand club ? Moi, je suis un pro Barça, moi. Depuis l'époque où Xavi et Niesta, c'était magnifique. Tu arriverais à gagner autant d'argent là-bas qu'ici ? Parce qu'ici, tu es quand même... Je suis quand même quoi ? Ah, tu es quand même... Tout le vestiaire le dit. Non, 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 ça va. Je suis raisonnable. Oui ? Oui, oui. Moi, j'ai entendu 600. 600 000 ? Oui, mensuel. Non, non, je suis... Sans les primes. Toujours d'après tes coéquipiers, tu es un peu l'intello du groupe. Ça ne saute pas aux yeux quand je te vois. Oui, je sais. Mais du coup, tu dois pouvoir me dire qui était Auguste Delaune. C'est le nom de notre stade. Oui, tu joues dans le stade tous les dimanches. Tous les dimanches. C'était un résistant communiste pendant la Première Guerre mondiale. Je pense qu'il devait être chargé du sport. Si je suis bon, hein. Tu es pas mal du tout. Non, mais en vrai, tu es pas mal du tout. C'est un résistant. Alors, c'est pendant la Deuxième Guerre mondiale. Je me suis trompé d'une guerre. C'était un ancien dirigeant sportif qui, effectivement, a été torturé, situé par les Allemands en 1943. Le stade de Reims lui rend hommage. Alors, tu as été formé à Toulouse. La ville rose, le soleil. C'est une très belle région. Et tu te retrouves à Reims. Psychologiquement, tu vis comment ? Je le vis bien. Non, c'est une belle région. Et la vérité ? La vérité, c'est que c'est une très belle région. Et la vérité ? Et la vérité, c'est que c'est encore une plus belle région. Ok, tu te souviens vraiment de moi. Et par contre, niveau climat, j'avoue que c'est compliqué. Mais après, la région en elle-même, j'aime bien. Tu t'es mis au champagne un peu ? Non, je ne suis pas trop au champagne. C'est pareil, ce n'est pas ce qu'on m'a dit. J'ai des sources. Les noms ? Chabalera. Tu es d'origine italienne par ton grand-père. C'est bien ça ? Et si un jour, on te proposait de jouer en Italie, tu irais où ? Mon père, il est fan de la Juve. Je voulais parler d'un club en rapport avec ton talent. J'aime beaucoup le pays. Tu bats de tableau. Ouais, mais bon. Brescia, tu vois, un truc comme ça. Ce n'est pas dans ma tête encore d'aller jouer en Italie. Tu préfères le stade de Reims ou le Toulouse Football Club ? J'aime bien les deux. 50-50. Non, je suis obligé. C'est impossible. Je suis obligé de dire 50-50 parce que j'ai été formé à Toulouse et après, j'ai commencé réellement à jouer à Reims. Donc les mecs de Reims qui vont entendre ça, ils vont vous dire que le mec n'est pas 100% à Reims. Mais ils sont conscients que j'ai été formé à Toulouse et qu'ils m'ont formé en tant que joueur. Donc tu n'as pas de préférence ? Non. Quelle langue de bois ? Non, pas de langue de bois. Tu suis déçu. Non. Tu préfères Boulaye Dia ou Xavier Chavalerin ? Ah, mais... Joker. J'aime bien les deux, c'est mes coéquipiers. Tu n'as pas le droit. Non, décide-toi, franchement. On va dire que dans la vie de tous les jours, je suis plus avec Xavier. Donc Xavier. Mais j'apprécie beaucoup Boulaye, attention. Oh là là. Comment tu rames ? Un truc de fou. Tu préfères gagner la Coupe de France avec Reims ou la Ligue des Champions avec Paris ? Gagner la Ligue des Champions. Tu préfères gagner la Ligue des Champions avec Paris ? Ouais. Tout le monde sait que gagner la Ligue des Champions, c'est une chance énorme. Coupe de France avec Reims. Coupe de France, ouais, c'est beau aussi, c'est sûr. Mais là, je suis juste compétiteur. Et la plus belle des compétitions, c'est la Ligue des Champions. Donc, la Ligue des Champions. La Coupe du Monde. Ah, la Coupe du Monde aussi. Mais tu ne m'as pas demandé la Coupe du Monde, je crois que tu m'as demandé la Ligue des Champions. Non, c'est parce que je sais que tu ne peux pas jouer une équipe de France. Ah, ok, pas de problème. La spéciale, c'est « Nous sommes ultra, rémois ». Ah non, il faut le faire dans le ton, en regardant bien fort. « Nous sommes ultra, rémois, et nous chantons en chœur, nous sommes... » Ah, putain, c'est une catastrophe. Non, c'est pas mal, parce qu'il y a de l'idée. Non, c'est faux, et en plus, tu n'as pas les paroles. Si, si, nous sommes ultra, rémois, et nous chantons en chœur, nous sommes les rémois, et c'est notre couleur. Là, 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 tu vois ? C'est pas mal, mais on va rester quand même sur le ping-pong. Non, football. Football ? Ouais, football. Ok, d'accord. Merci Mathieu. De rien. Merci beaucoup. Avec plaisir. Sous-titrage ST' 501